Générique Générique Voici déjà le dernier rendez-vous de Carnet de Rando dans le Dévoluie. Alors que le printemps s'installe en France, je vous propose de chausser encore une fois les raquettes le temps d'une dernière randonnée. Et bien nous voici un peu au cœur du Dévoluie pour cet itinéraire qui va nous amener au sommet de la Crête des Baumes, un itinéraire extrêmement fréquenté ici. Pourquoi ? Parce qu'on est à cheval entre la station de la Joue du Lou, dont je vais partir, et celle de Super Dévoluie, qui est juste de l'autre côté. Et la Crête des Baumes, c'est un peu un petit promontoire au sommet duquel il est possible d'admirer l'immensité du cirque qui s'offre à vous avec tous les sommets environnants du Dévolu. Noël n'est pas encore passé. Nous sommes le 21 décembre et la neige vient juste de tomber sur le Dévoluie. La saison s'installe. Le paysage se drape sous le grand manteau blanc de l'hiver qu'il conservera pour les 4 mois à venir. C'est quand même super agréable de retrouver cette ambiance neige sapin, tout à l'air calme, tout doux, quand les reliefs ont disparu comme ça sous la neige. Il n'y a pas un bruit. C'est quand même une autre ambiance l'hiver. C'est un peu magique aussi. Les sentiers à quête ne sont pas encore bien tracés. J'improvise donc mon itinéraire dans un paysage ouvert couronné par les sommets environnants. On m'a peu rechangé. Je me suis paumé. Donc je ne fais que tourner, monter, descendre dans la forêt. Colette Dutat, il est là. Je crois qu'on va y aller en coupant. Ça va aller plus vite. C'est vrai que c'est rare quand je fais une rando que je ne galère pas. Donc je finis toujours par me perdre. Voilà, j'ai bien réussi. J'avoue que sur une échelle de 1 à 10, je me donne un bon 8. Donc me voilà hors piste, au milieu des mélèzes, à chercher mon itinéraire. On ne se refait pas. Les imits de sanglier, c'est une passion ou ça ne l'est pas. Après une légère correction, je finis par retrouver le sentier balisé conduisant au collet Dutat. Bon ben voilà, là on est au collet Dutat. La crête des Baumes est juste derrière. Je ne crois pas que ce soit tracé. Donc on va monter, on va aller faire la trace nous-mêmes. En tout cas, une belle vue sur le pic de Bure. A partir d'ici, il faut improviser son itinéraire vers le sommet de la crête des Baumes, en grimpant sèchement le long d'une pente soutenue. La trace, elle n'est pas faite. Mais c'est physique, hein ? C'est pas la même qu'en été, hein ? On peut le dire tout de suite. Le calme se fait peu à peu autour de moi. La végétation recule, laissant la place à un vent sifflant. Ma vue s'élargit sur les sommets du Dévoluie, et notamment la barrière de la montagne de Faro. Nous voilà arrivés, hein. Ils sauvaient de la crête. C'était un petit peu physique ces derniers mètres. Et là, le vent a tellement soufflé, il a fait tellement froid que tout est glacé. Ça flisse, ça craque, c'est pas la crête. En tout cas, ouais, quel panorama. Là, je pense qu'on a l'ensemble des sommets du Dévoluie sous les yeux, quand on vient ici, à la crête des Baumes. Grand Ferrand, Tête de Lopé, Obiou, Tête et Roque de Garnesier, tous ont répondu à l'appel et se distinguent dans un immense panorama à 360 degrés. Je reprends ma route le long du versant opposé de la crête, en direction de la forêt et de Superdévoluie. Donc là, on a basculé de l'autre côté de la crête. On descend sur le secteur de Superdévoluie. Le sentier rejoint les circuits des itinéraires de ski de fond, tracés au milieu de grandes forêts de résine. Ce qui n'est pas sans compliquer un peu mon itinéraire. Je me fais des détours et des détours sur la piste de ski de fond qui vient de Superdévoluie. Je me dis qu'on va repartir en mode sanglier dans pas longtemps. Ce petit passage ici, là. Je m'interpelle bien, quoi. Allez, sanglier, c'est parti. En dépit du balisage, suivre des chemins ensevelis sous la neige peut se révéler un exercice complexe. Je suis le premier à passer par là et à trop vouloir improviser, je finis par me retrouver empêtré dans des cul-de-sac inextricables. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Quelque chose me dit que je me suis encore perdu. Il va falloir que j'achète une carte. Je ne saurais pas le faire pour un poulet vert. Bon, alors... Je propose un azimut sanglier. Allez. J'ai dû faire demi-tour, hein, parce que c'était du chablis, ça passait pas, quoi. Là, je suis à peine muet, en fait. Je suis une petite trace de... de lièvre variable. Je dis que le lièvre, il doit savoir où il va dans la forêt, alors... On va bien voir. Bon, alors là, c'est la galère. Je suis descendu n'importe où. Je suis au-dessus de la route, mais c'est un peu... bien raide, comme ça, là. Donc, je pense qu'on va faire... du free ride racket. Ne faites pas ce que je fais. Je vous donnerai le bon itinéraire sur mon site internet. Je crois que c'est le chemin, là. Haute chance. La chance est avec moi. Je retrouve un balisage adéquat. Mais avant de retourner à la Jou du Loup, je décide de faire un crochet par le petit village de Giers-le-Court-Île, où travaille Magali, une de mes amies qui gère une exploitation agricole avec son compagnon. L'occasion d'aller voir les agneaux de cette année. Bon, Magali, salut. Alors, je profite de ce passage à la crête des Baumes pour te rendre visite à ton exploitation. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton activité pendant l'année ? Oui, bien sûr. Ici, on élève des brebis, comme un peu tous les gars dans le dévolu. On a 600 brebis Merinos. On s'en sert principalement pour vendre les amies. C'est notre revenu principal. Et puis, on a un projet, cette année, de s'installer sur de la diversification et on va transformer la laine à la ferme pour vendre des petits articles. Donc, le soir, là, tu rentres. Qu'est-ce que tu as à faire, en fait ? L'hiver, on n'a pas tellement de travail, en fait, au trepôt. C'est un peu les soins. Donc, matin et soir, on va se prier que tout se passe bien. Pas de bobos, pas d'accidents dans la bergerie. Et puis, on les nourrit principalement. On les nourrit. Donc, du foin, un peu de grains, un peu de paille. On s'occupe des agneaux. En ce moment, on est à l'annulage, donc. Petits agneaux qui naissent en bergerie. Donc, on observe bien que tout se passe bien. Et puis, comme tu as pu le voir, il y a des agneaux qu'il faut faire têter au biberon parce que les mamans, elles n'ont pas trop de lait. Donc, on aide un petit peu la nature. Il faut les identifier. Ce n'est pas très rigolo, mais bon, c'est obligatoire. Voilà, les petits soins de tous les jours. S'occuper des agneaux. Puis sinon, c'est la première semaine, en général. Tout va bien. Ils grandissent, tu vois. Ils courent de partout dans la bergerie. Ils sont heureux, quoi. On peut visiter ta ferme. C'est toute l'année ? Oui, c'est toute l'année. C'est sur demande, surtout. C'est quand on n'a pas trop de travail. Voilà, donc on propose aux gens une heure, une heure et demie, deux heures parfois même de visite à la ferme. Donc, on les regroupe en petits groupes avec nous. Ils prennent rendez-vous. C'est un petit peu obligatoire. Comment ça se passe ? Alors, justement, imagine, moi, j'ai envie de visiter ta ferme. Je ne connais rien. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien oui, tu trouves mon numéro de téléphone à l'office du tourisme. D'accord. Moi, je m'appelle la bergerie des bêtises. Voilà. Donc, tu nous passes un petit coup de téléphone au moment la veille. On prend rendez-vous et puis tu viens sur la ferme. On passe donc une heure à deux heures ensemble et puis on voit un petit peu les brebis, les agneaux. Si c'est l'été, je t'emmène dans les pâturages voir les bêtes. Donc, il y a aussi les patoux qu'on peut voir de près. Et puis, on a une exposition sur le travail de la laine, les sonailles, les grosses cloches là qu'on peut peut-être voir. On a quelques espécimens juste derrière nous. Et donc, on explique un petit peu les traditions de transhumance et de pastoralisme qui sont liées au territoire de la Provence et au dévolu aussi. D'accord. Eh bien, ma foi, quoi. Je te remercie pour toutes ces explications. Il va être temps de retourner sur la Joue du Loup pour clôturer cet itinéraire. Ça va être la fin de ce carnet de rando. Moi, je vous dis salut et je vous dis à la semaine prochaine. C'est fini dans le dévolu. À partir du prochain carnet de rando, ce sera le numéro 4. Nous nous trouverons dans les gorges de l'Ardèche. Merci à tous. Bonne rando et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501